Bonjour, dernier podcast de la saison, le 40e, et je reçois Hubert Védrine, dont le dernier livre paru est celui-ci, Une vision du monde, dans la collection bouquins. Bonjour Hubert. Bonjour. Alors, c'est 16 mois bientôt presque que la guerre en Ukraine a éclaté. Il est à la fois trop tôt pour en tirer de la leçon définitive, mais en même temps, on voit qu'il y a des évolutions géopolitiques qui seront durables et qui ne concernent pas uniquement la Russie et l'Ukraine, mais finalement qui ont des répercussions mondiales. Est-ce qu'en quelques lignes, tu pourrais voir quelles sont les conclusions, fût-elle provisoire que tu tires de ce conflit ? Alors, je commencerai par dire que ce serait une erreur de penser que le monde fonctionnait bien avant, disons, et que la guerre change tout, parce que déjà avant, déjà avant, il y a le bras de fer États-Unis-Chine. La Chine veut devenir numéro un, les États-Unis veulent l'en empêcher. Déjà avant, il y a, depuis deux décennies, la perte du monopole de la puissance et de l'influence par les Occidentaux, ce qu'on a vu se concrétiser dans les débats aux Nations Unies, quand 40 pays représentant les deux tiers de l'humanité n'ont pas voulu trancher clairement. Déjà avant, il y a la gigantesque guerre dans tout l'Occident, entre le wokisme et l'anti-wokisme, et le livre de Philippe Roth-Lattache remonte à 20 ans déjà. Donc déjà, ça existe avant. Déjà, il y a avant la contestation sous mille formes de la démocratie représentative, au nom d'une démocratie directe et d'une démocratie participative, compliquée à définir entre les deux. Ça existe avant, ça, en fait. Déjà avant, on peut se dire, mais qu'est-ce que veulent les Européens en vrai ? Est-ce qu'ils veulent vraiment devenir une puissance, qu'ils puissent défendre leurs intérêts ou pas ? Ça existe avant, ça. Bon, il n'empêche que quand même, l'attaque horrible sur le plan humain pour les Ukrainiens, tragique pour la Russie, et fondamentalement débile comme décision stratégique, l'attaque de Poutine, change la donne, sauf qu'au jour où nous parlons tous les deux, on ne sait pas l'issue. L'issue de la contre-offensive, des offensives. Moi, comme beaucoup de gens, mais on n'est pas sûr, je pense qu'à la fin des fins, il y aura une sorte d'enlisement. Enlisement, on ne veut pas dire cessez le feu, encore moins négociations, encore moins solutions. Mais il n'empêche qu'il y a déjà des répercussions énormes. Donc tu as raison de poser la question maintenant, même si ce n'est pas des conclusions définitives, on verra plus tard. Alors d'abord, je crois qu'on sera d'accord là-dessus, l'attaque de Poutine a réveillé l'esprit de défense en Europe dans l'OTAN. Donc il a tout ré-autanisé, plus que jamais. Et même avant, même à la grande... Contrairement à son objectif. Contrairement, il y a plein de domaines dans lesquels il obtient exactement l'inverse des objectifs, plus la démonstration de l'inefficacité relative de l'armée russe. Enfin là, il a tout faux. Mais donc il a réveillé ça. Donc on a eu notre temps réveillé, alors qu'on ne sait plus très bien quel était son objectif. Et l'élargissement des pays qui étaient neutres, le réarmement des décisions allemandes, polonaises, etc. Ce qui fait que, quelle que soit l'issue, en fait, on a affaire à un paysage complètement différent. Complètement différent. Et je pense que toutes les bases de la politique étrangère française, et on est très convergent sur ces sujets depuis très 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 longtemps, sont remises en cause. Alors ce qui n'est pas remis en cause, c'est que la France avait perçu depuis longtemps que le monopole occidental sur la puissance était terminé. Mais enfin disons au moins au sommet. Oui, mais c'est vrai, ce qui est remis en cause, c'est les traditions diplomatiques françaises depuis au moins le début de la cinquième, voire avant. Pour certaines, c'est un dialogue nourri avec Moscou pour élargir les marges de manœuvre et travailler sur l'autonomie stratégique européenne qui est désormais en état de mort cérébrale, alors que l'OTAN s'est complètement réveillée. Alors il y a l'autonomie, mais avant, sur la question du monopole, oui, nous, chacun dans son domaine, on le dit depuis longtemps. Mais tu te rappelles que Maboubani, le géopoliticien singapourien, répond à ça depuis longtemps. Chers amis, vous n'allez pas assez loin. Ce n'est pas la fin du monopole, c'est la fin de la parenthèse occidentale. Ce que d'ailleurs disait Macmillan dès les années 50. La parenthèse qui a duré cinq siècles. Bon, alors, est-ce que l'Occident a bien ou mal agi ? C'est un autre débat. Mais en tout cas, sur le monopole, quelques personnes le disent, mais il y a un très puissant courant en Occident, soit pour des raisons de leadership et de puissance aux Etats-Unis, ils ne veulent pas entendre parler de ça, soit en Europe par idéalisme. Oui, d'accord, peut-être, mais nos valeurs universelles sont universelles, etc. Donc on est deux figures de l'école réaliste, on est minoritaire quand même. Ah oui, oui, clairement. Même si les Européens sont obligés d'atterrir et d'arrêter, comme je le dis depuis longtemps, d'être des bisounours. Ils découvrent que le monde est jurassique par, qu'il faut s'adapter. Donc il y a un travail encore à faire, à mon avis, de pédagogie réaliste, parce que sinon, on ne peut pas défendre nos intérêts, ni nos idées, ni nos valeurs. Enfin bon, ça, ce n'est pas fait, disons, ce n'est pas qui... La guerre en Ukraine est venue encore plus diaboliser l'approche réaliste, puisqu'on oppose l'émotion à la raison et l'analyse rationnelle apparaît comme étant dénuée de sentiments, comme étant cynique, et sur les plateaux télévisés, dans les débats, cette approche a été encore plus vouée aux gémonies. Oui, mais il y a un mensonge historique là-dessus. Parce que ceux qui sont sur la ligne ultra, on va dire, il ne faut pas simplement empêcher Poutine de gagner en Ukraine, bon, on est d'accord, mais il faut en profiter pour briser les reins de la Russie. Ce que d'ailleurs, on a oublié, mais la France voulait faire avec la Grande-Bretagne au moment de l'indépendance américaine. Il y avait une thèse à Paris, c'est le moment de briser les reins de la Grande-Bretagne. Et il a fallu un grand réaliste de l'époque, oublier, qui est vergenne, pour se poser... Enfin, c'est une parenthèse historique. En tout cas, il y a une vision très manichéenne, très complète. Et là où il y a confusion dans les débats auxquels on a assisté, parfois participé avec précaution, ces derniers mois, il y a une confusion entre le réalisme des vétérans de la guerre froide aux États-Unis, qui dans les dix premières années d'après la fin de l'URSS, dans la période russe, au début, pendant Yeltsin, Poutine 1 et 2, Medvedev, toute l'école Kissinger, mais même Brzezinski, en fait, et plein d'autres gens, Berchheimer, Matlock, etc., disaient, on a tort d'être triomphalistes, on a tort de négliger ce que pensent les uns et les autres, on a tort de mépriser l'idée qu'ils se sentent humiliés. Il faut intégrer la Russie, pas par amour de la Russie, encore moins du régime russe, mais pour des raisons de sécurité. Donc ils ont plaidé ça, quand même. Alors ça n'a pas été fait. Donc ceux qui, 20 ou 30 ans après, disent que le réalisme a échoué, c'était de la complaisance, c'est faux. Ça n'a pas été tenté, en fait. Alors évidemment, on ne peut pas appliquer ce raisonnement au Poutine de 15 ans après, qui prend la décision aberrante dont on a parlé. Puis je mets de côté les leaders politiques, pour le coup, extrémistes en Europe, qui trouvaient bien le régime russe, pour des raisons d'autoritarisme et de discipline, etc. Donc il y a une confusion horrible. Mais il n'empêche que le rôle de Jean Comneux est de maintenir l'explication historique et réaliste. Parce qu'un jour ou l'autre, je ne sais pas quand, un jour ou l'autre, il y aura toujours la Russie à côté, quand même. Parce que là, en fait, les Ukrainiens comptent sur l'option militaire pour reconquérir tous les territoires. Et l'objectif de fin de guerre, c'est quand même aussi la Crimée, y compris juger Poutine, y compris que la Russie paye des indemnités. Ce qui paraît peut-être un peu, disons, difficile, si ce n'est à obtenir comme résultat. Donc en fait, tu l'évoquais, le plus probable, même s'il faut rester prudent dans les scénarios, c'est qu'il n'y ait pas une vraie fin de guerre, que l'Ukraine récupère une partie des territoires, mais pas suffisamment, pour obtenir ses buts de guerre. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que l'on fait ? Est-ce que l'on continue à aider l'Ukraine pour dire, ça va marcher cette année, ça marchera l'an prochain ? Ce que disait le général Millet, le chef d'état-major américain, ces derniers mois, en disant, on les aide un maximum, il faut qu'ils abordent, dans de bonnes conditions, la négociation, dont les Ukrainiens disent ne pas vouloir. Parce que la négociation, aujourd'hui, c'est enterriner le fait que la Russie garde la Crimée et l'essentiel du Donbass. Bon, on verra. Je ne crois pas qu'il y ait un passage automatique après, entre l'enlisement, mais qui peut arriver après des batailles géantes, avec plein de morts en plus, l'enlisement, ça ne passe pas automatiquement. Et c'est le feu, ni négociation. Ils ne peuvent pas négocier, en fait. Mais on peut imaginer, mais je ne sais pas si c'est dans trois mois ou dans un an et demi, que d'autres pays, à ce moment-là, disent, bon, ils ne peuvent pas parler ensemble, mais on peut essayer d'imaginer les conditions d'un cessez-le-feu durable, d'un début de coexistence, dont la Chine, évidemment, mais l'Inde aussi, la Turquie, l'Indonésie, les pays africains ont essayé, ils se sont ramassés, mais ça peut recommencer. Peut-être la France ou l'Allemagne. Il faudrait que l'Ukraine accepte, dans ce scénario, que l'Ukraine accepte de perdre une partie de son territoire. Non, ils n'accepteront jamais, ils ne signeront jamais. Mais on peut imaginer une situation où les États-Unis, peut-être, j'en sais rien, parce que Biden est assez allant sur la ligne ukrainienne, mais l'administration, non. Pas Sullivan, même pas Blinken, en fait. On peut imaginer un truc entre les deux, où les Américains, les Russes ukrainiens, vous êtes ultra courageux, magnifiques, et vous avez combattu intelligemment, en plus, mais là, il faut s'arrêter, pour le moment, mais ne reconnaissez rien. On ne peut pas imaginer qu'ils signent. Ils ne signeront jamais sur la crinée. Mais on pourrait dire, arrêtez-vous, parce que ce n'est pas gérable maintenant, et on imagine des transitions, des scénarios. Mais on se projette assez vite au-delà de la réalité du terrain, pour le moment. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Mais la décision américaine de jusqu'où est-ce qu'on les soutient en vrai, il n'y a pas que les armes, il y a le guidage aussi. Elle va être déterminante. Surtout, il peut y avoir des changements à la tête des États-Unis d'ici un an et demi. Est-ce qu'il y aurait... C'est pour ça que les Ukrainiens sont très pressés, en fait. Ils veulent engranger le maximum de soutien et de gains territoriaux. Alors, on l'a vu avec la médiation. Pour l'instant, les plans de plaies viennent du Sud. C'est la Chine, c'est le Brésil, c'est l'Indonésie, ce sont les pays africains. Il y a le plan ukrainien, bien sûr. Mais on voit cette division depuis très longtemps. Tu dis que le monde occidentin n'a plus le mot de vol à la puissance, qu'il faut un peu penser aux autres. Là, on a beaucoup parlé, beaucoup évoqué depuis le début de cette guerre, cette nouvelle division The West versus The West. Quel est ton sentiment là-dessus ? Alors, il y a la guerre des slogans. Parce que ce n'est pas vrai non plus. Mais The West versus... Oui, ce n'était pas faux comme formule quand il y avait l'arrogance américaine, l'arrogance olympienne. Donc, après la victoire, on a gagné. Les uns et les autres se sentent vaincu, humilié. On s'en fiche, en fait. Ça ne compte plus. Mais après, ça s'organise autrement. Maintenant, on a donc le tableau donné par l'Assemblée générale des Nations Unies. Moins de 10 pays soutiennent la Russie, 140 la condamnent, et 40 ne veulent pas choisir. Pas par amour de la Russie. Encore moins par amour. Et le vrai clivage, c'est ceux qui prennent des sanctions contre la Russie et ceux qui n'en prennent pas. Voilà. Et là, on voit que la capacité de l'Occident à dominer, sanctionner, à organiser, juger, elle est relative, en fait. Donc, on voit bien qu'il y a un monde qui met... Les gens comme nous, nous, on le dit depuis très, très longtemps, mais les esprits ne sont pas préparés à ça. Soit par instinct de puissance, soit par moralisme ou universalisme, etc. Donc, c'est assez compliqué. Tu disais tout à l'heure autonomie, tu évoquais le terme d'autonomie. Il est clair qu'aujourd'hui, les Européens, on en a la confirmation au carré, ne veulent pas d'autonomie. Parce qu'ils comprennent le mot autonomie pas comme nous, autonomie dans l'alliance. Mais les autres, ils disent non, autonomie, ça veut dire coupure. Et on ne va pas se couper des États-Unis, surtout pas. En allemand, le mot est encore plus net. Donc, en ce moment, il n'y a aucune base pour le discours Vème République, voire même avant, tu disais, le discours gaulliste devenu global avec Mitterrand, gaulo-mitterrandien. Il n'y a aucune base. Aucun Européen ne soutient ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, il ne faut pas... Il faut faire attention parce que quand on a la position que nous avons, il ne faut pas la défendre de façon rigide parce que ça ne fonctionne plus. Il faut peut-être être très innovant, très inventif, très ouvert. On ne peut pas se laisser isoler face à un bloc Amérique, Auton, Pologne, Pays-Balt, Europe de l'Est, si l'Allemagne est de ce côté. Donc, il faut être prêt à être tout à fait disruptif en termes diplomatiques. Tu dis d'ailleurs, puisque tu parles de l'Allemagne depuis longtemps, qu'il n'y a plus de coupe franco-allemande, on voit que les sujets de divergence entre Paris et Berlin sont de plus en plus nombreux. Visibles. et visibles et assumés. Et que, donc, est-ce qu'on a nourri des illusions excessives à l'égard de l'Allemagne ? Non. Donc, avant la réunification, c'était très intelligent. De Gaulle, la dénouer, Giscard Schmitt, Mitterrand Kohl, il n'y a rien à redire. Depuis, oui. C'était très, très, très justifié et très utile. Ça a permis de gérer très intelligemment et utilement la fin de l'Ur, c'est la réunification. Après, oui, je crois qu'il y a eu un décalage entre l'Allemagne. Moi, j'ai connu Kohl, enfin, tout le monde avant, mais Kohl, puis Schröder, qui ne parlait jamais du coupe franco-allemand. Le coupe s'est moche chaleureux, normalement. Enfin, à l'époque moderne, on ne sait pas, c'est peut-être le lieu de bagarre numéro un. Bon, en tout cas, c'est en plus dans un sens chaleureux. Schröder, non, Mme Merkel, uniquement quand elle venait à Paris. Et donc, les élites françaises, tous les pro-européens, majoritaires, centre-gauche, centre-droite, qui ont répété comme dans un moulin à prière pendant 15 ans, il faut relancer le coupe franco-allemand pour relancer l'intégration européenne qui irrite de plus en plus les Européens. C'était idiot, complètement décalé. En plus, ça coïncidait avec le décrochage français industriel que Nicolas Dufour qui a mis en évidence dans ses livres remarquables. Donc là, on sait quand même, on a rêvé éveillé. Il faut abandonner l'idée qu'au nom du couple, l'Allemagne va nous faire des cadeaux. Et on s'est gouré en pensant que le fait d'être dans l'euro nous dispensait de tout effort. Effort de travail, de productivité, d'investissement, etc. Donc il faut redresser ce pays si on veut que l'Allemagne nous prenne en compte. Mais là, on n'est pas là encore. On voit bien que les plans de Scholz sur la défense, sur l'Europe, la défense antiaérienne, se passent de la France. C'est que des plans allemands. Et d'une Europe à 36, 37, on serait un peu noyé avec un vote à la majorité où l'Allemagne pourrait plus facilement obtenir une majorité. C'est là où nos fondamentaux sont quand même il faut réfléchir parce qu'on va avoir une Europe élargie forcément. Un OTAN élargi, renforcé, dynamisé, un mélange des deux. Donc on ne peut pas dire avec le coup de fonds communs qu'on va imposer des idées à la française. Donc il faut être beaucoup plus disponible. Il faut être prêt dans certains cas, je le dis à regret, mais tactiquement, à dire momentanément et apparemment le contraire de ce qu'on disait avant. Si c'est le prix à payer pour des coalitions qui vont fonctionner, l'idée c'est de recréer un rapport de force dans le système européen où naturellement, à la fin des fins, on se met d'accord avec les Allemands, mais pas sur la base d'un abandon de nos positions parce qu'on aurait été chémériques. Donc c'est une base reconstruite. Donc on entre dans une... Je ne vais pas dire guerre, mais vous voyez, tu vois... Un bras de fer au moins. Avec beaucoup de mouvements. Revenons aux Etats-Unis. Mais ça n'a rien à voir avec... Il faut que les gens réfléchissent là-dessus. Ça n'a rien à voir avec... Y compris le Quai d'Orsay. Il faut que... Ça n'a rien à voir avec les fondamentaux répétés depuis très très longtemps. Revenons aux Etats-Unis. Tu disais qu'il y a un désir d'autant que l'autonomie est vue comme une opposition aux Etats-Unis à tort, mais elle est vue comme cela par les pays européens. Est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'il y a une sorte de double mouvement où les Etats-Unis, depuis le début de la guerre en Ukraine et un peu plus longtemps que la guerre en Ukraine, en fait, accélère ou amplifie des mouvements qui préexistaient ? Est-ce que tu n'as pas le sentiment que les Etats-Unis ont renforcé leur présence et leur influence en Europe, mais que dans le reste du monde, elles diminuaient ? Ça rejoint un peu ce débat « The West versus the West ». Il y a une sorte d'influence additionnelle américaine en Europe du fait de la guerre. On doit être protégé par les Américains et dans le reste du monde, le Brésil les envoie balader, l'Arabie solide en fait d'eux-mêmes et ils n'ont plus... Voilà, il y a beaucoup d'autonomie. C'est fini le pacte du Quincy, c'est fini la doctrine Monroe. Alors, ça dépend où, en fait ? Parce qu'en Europe, oui, à cause de Poutine et à la demande des Européens, les Américains sont visibles de se réengager massivement. Et ça représente beaucoup d'avantages annexes pour eux, même s'ils n'ont pas organisé les choses comme ça, dont celui notamment le fait de vendre du GLN, enfin, pardon, du gaz naturel liquéfié qui vient des schistes bitumineux. C'est le pire. En termes de protection de l'environnement. C'est bien pire que le gaz russe. Enfin bon, c'est comme ça. Donc, ils reviennent au Moyen-Orient. Ça fait assez longtemps depuis Obama, en fait. Depuis qu'Obama a laissé tomber Moubarak. Donc, les gens du Moyen-Orient, ils se disent, oh là là, on ne peut plus compter automatiquement sur les Américains. Ça, plus la menace iranienne, ça va peut-être évoluer, ça donnait les bases de l'accord de base entre les Israëls et les pays arabes, au début, entre les services de sécurité, maintenant plus largement. La fameuse alliance d'Abraham. Mais, si la relation arabie-Iran avec l'encouragement de la Chine est modérée, ça va affaiblir l'alliance d'Abraham. Sauf si les Saoudiens disent, on rejoint le mouvement à condition qu'il y ait quand même un minimum de solution pour les Palestiniens. Ils n'ont pas le chemin. L'Arabie peut dire quelque chose, mais il faut quand même rappeler que les Arabes s'en fichaient. Ils ont quand même été totalement absents dans l'affaire, dans cette affaire qui a été portée par la France seule pendant longtemps et maintenant par plus personne, en réalité. Donc, c'est vrai ce que tu dis sur les États-Unis au Moyen-Orient. Ce n'est pas vrai en Asie. En Asie, il y a le pivot d'Obama, la guerre commerciale de Trump, la guerre technologique de Biden. Et, alors, je ne sais pas s'ils croient à un affrontement militaire sur Taïwan, ce n'est pas sûr, mais, en tout cas, ils veulent contrer l'influence chinoise. Et d'ailleurs, on a le même phénomène qu'en Europe. Les Philippines et d'autres pays demandent aux Américains d'être plus présents, de réinvestir, de re-signer des accords. Donc, ils ne sont pas du tout en train de se désinvestir de l'Asie. Et puis, tu as l'Alliance Ocus, tu as le Quad, tu as plein de choses. Donc, ce n'est pas général. Mais, l'idée que... Au global, quand même, au global. Moyen-Orient, oui, Europe, non, Asie, non. Et Afrique, ça dépend, c'est très disputé. Mais le reste du monde intègre l'idée que précisément, oui, même les États-Unis, même la fameuse hyperpuissance, n'est plus des plus maîtresses de tout. Alors, ça donne des marges de manœuvre. Ça donne plein de pays qui, comme la Turquie, qui font du chougalisme. Ça, mon... d'utiliser le terme, tu vois ce que je veux dire. Ils regardent leurs intérêts, ils jouent double ou triple jeu partout, dans tous les sens. Il faut regarder l'Inde. Oui, en ce sens, les États-Unis ne sont plus les maîtres, comme ils ont été de la moitié du monde en 1945. Ils ont cru du monde entier dans la décennie 90. Mais, ils restent numéro 1, quand même. Tu ne pourrais plus utiliser le terme d'hyperpuissance. Non, pas là, mais il reste numéro 1, quand même. Donc, en termes économiques, ils gardent une puissance de création de richesse, d'innovation, d'invention. Ils peuvent embêter sérieusement la Chine. Ils ne peuvent pas se découpler complètement. Non, parce qu'il y a trop d'intérêt économique entre eux. Dans ce duel Chine-États-Unis, est-ce que la poursuite de la guerre, à terme, finalement, a permis aux États-Unis de se renforcer en Europe, mais sur le plus long terme, est-ce que ça n'a pas... On les a obligés à réinvestir en Europe, plutôt. Ils n'avaient pas le but de se renforcer. D'accord. Biden voulait laisser Poutine in the box et Pénard pour mener sa politique chinoise. Mais en tous les cas, l'effet, c'est que... Les faits qu'ils sont, ils sont obligés d'eux. Par rapport au reste du monde, est-ce que du coup, la prolongation de la guerre ne va pas jouer en faveur de la Chine, qui peut aller en Afrique notamment, mais aussi dans d'autres continents, dire, écoutez, nous, on est pour la paix, on a proposé un plan qui est refusé et c'est ce qu'ils font. D'ailleurs, ils disent, c'est à cause des Américains, si la guerre continue, parce qu'ils livrent des armes, s'ils arrêtaient de livrer des armes, la guerre s'arrêterait. Donc, est-ce que la poursuite de la guerre, si on double ce clivage Chine-États-Unis et the West versus the West, ne permet pas à la Chine de renforcer ses positions ? Alors, globalement, elle va renforcer ses positions et on voit bien qu'elle nous envoie le signal qu'elle a maintenant une politique étrangère globale, ce qu'elle a fait entre l'Arabie et l'Iran, par exemple. Il ne faut pas oublier non plus qu'elle avait pris le relais du... Elle prévidait la COP biodiversité qui a eu finalement au Canada. Elle a eu une présidence très efficace, très bonne. Elle a fait du multilatéralisme intelligent. Mais comme nous, on voit les choses comme la dictature de Xi, ça n'a pas été relevé. Et alors, après, sur l'Ukraine, ils tâtent le terrain. À mon avis, il n'y a rien qui indique qu'ils ont encouragé Poutine. Il n'y a rien qui indique qu'ils trouvent intelligent la guerre. On a l'impression qu'ils ne veulent pas que ça aille trop loin. Alors, de là, jouer un rôle plus précis sur la base du plan qu'ils ont fait, que les Occidentaux ont eu tout à fait tort de balayer du jour au lendemain parce que la Chine ne disait pas « Je suis pour la Russie, point ». Ils ont dit « On a d'autres propres plans ». Donc, en effet, je n'exclue pas qu'à un moment donné, ils ne vont pas se précipiter non plus. Parce que vouloir jouer un rôle mondial, c'est avoir des emmerdements partout aussi. Ils aiment bien avancer comme ça. Mais est-ce que cette guerre ne leur permet pas d'alimenter leur plaidoyer par rapport au reste du monde, par rapport notamment aux pays africains ? Oui, bien sûr. Ce n'est pas un plaidoyer, c'est une propagande, une com. Oui, oui, c'est l'alimente. Et d'ailleurs, il y a une bataille maintenant entre les Chinois et les Occidentaux avec l'Inde qui est centrale sur, vous voyez qu'on a raison de vouloir bâtir, ça c'est les Chinois, un monde post-occidental. Ils le disent pas depuis six mois, ils le disent depuis 15 ans. Alors, l'Inde justement qui cherchait l'alliance avec les Aïs, a montré qu'elle jouait son propre scénario et qu'elle est bien sûr en rivalité avec la Chine mais du coup elle ne veut pas condamner la Russie pour ne pas se couper. Oui, mais elle est dans le compte de Shanghai aussi. Voilà. Elle fait du gaullisme, enfin du gaullisme encore une fois. Du nationalisme. Je m'excuse par rapport à ceux que ça peut heurter. C'est une sorte d'intérêt national. India first. China first. Est-ce que c'est pas ça la recomposition ? Tout le monde est comme ça sauf l'Europe. Voilà. Est-ce que c'est pas ça la recomposition avec non pas des alliances fixes sauf effectivement l'OTAN mais des alliances mouvantes où finalement selon les sujets on fait jouer les intérêts ? Oui, d'ailleurs il parle de multi-alignement. Donc ça veut dire on va... Mais Erdogan est comme ça. Erdogan. Alors à quoi ça conduit ? Ça ne conduit pas un système de nouvelles alliances fixes en effet. Alors il y a des fondamentaux. l'Inde ne veut pas être dans le camp occidental ne veut pas dépendre uniquement de la Russie et d'accord jusqu'à un certain point avec les Chinois pour parler d'un monde post-occidental mais en ayant les meilleurs rapports possibles quand même avec l'Europe et les Etats-Unis et après ça dépend des sujets. Donc c'est compliqué à analyser parce que la plupart des grilles de lecture sont quand même partielles par rapport à ça. On sait que c'est un grand moment pour les géopoliticiens et pour les gens dont l'esprit n'est pas aveuglé par des visions binaires, médicaines, simplistes, idéologiques, etc. Tu alertes depuis longtemps sur le fait que les questions climatiques sont des questions stratégiques, géopolitiques. Est-ce qu'il n'est pas frappant de voir comment on a pu se mobiliser pour trouver des moyens pour renforcer les critiques militaires et comment on a du mal à trouver des moyens pour lutter contre la dégradation climatique ? Je ne compare pas les deux. D'ailleurs, avant d'avoir une répercussion géopolitique, c'est longtemps que je dis, je l'ai écrit il y a maintenant plus de 10 ans, que le risque écologique est le risque numéro un. Avant tous les risques de sécurité, il ne s'agit pas de la planète, il s'agit de la vie sur la planète. Donc si on en est à se dire, mais est-ce que la planète est habitable à 3-4 générations de distance, c'est monstrueux. C'est tellement monstrueux que la plupart des gens ne veulent pas y croire, s'accrochent au déni, pensent à autre chose, à leur vie quotidienne. Donc ça a des répercussions sur tout, l'économie, les investissements, etc. Mais la différence n'est pas dans le financement, la différence, elle est dans les innovations. parce que les gens, les populations qui râlent tout le temps, qui contestent la démocratie classique, mais ils sont pris à bouger s'ils ont une solution de remplacement. Si on les punit et si on les fiscalise encore plus et qu'il n'y a pas de solution, évidemment, ils se sont fous de rage, ils deviennent gilets jaunes au carré. Mais c'est une question donc d'invention. Donc là, où il manque de l'argent, ce n'est pas pour l'accompagnement social. Ça, c'est ce que disent les partis de gauche en Europe qui sont complètement entomboulés par toutes sortes de phénomènes, y compris la question migratoire, mais aussi écologie. Donc ils ont ramené ça sur le terrain et qu'ils connaissent. Donc l'aide sociale. Mais c'est un problème d'invention. Il s'agit de, non pas de dépasser le capitalisme ou le communisme, mais de dépasser le productivisme. Donc il faut réinventer quelque chose qui est différent de ce qu'a fait la révolution industrielle depuis la Grande-Bretagne au 18e. Donc c'est un problème d'ingénieurs, de chercheurs, de techniciens, de financiers. Oui, de financiers. Et là, il est clair que ça ne va pas assez vite. Mais quand on voit des recherches sur un avion vert, tant mieux. L'automobile électrique, oui, si ça ne consiste pas à donner les clés aux Chinois. Et en plus, on ne sait pas comment fabriquer l'électricité. Donc moi, je pense qu'il y a une course de vitesse maintenant entre la dégradation des conditions de vie sur la planète et ça s'aggrave en permanence avec des fenêtres de panique qui peuvent conduire à des demandes de dictature, d'ailleurs, je pense. dictature écologique rationalisée et puis d'autre part, donc, la transformation de tout, l'écologisation de tout. Alors, la géopolitique ne peut pas être à l'abri de ça, bien sûr, donc elle est touchée de plein fouet avec des pays qui vont plus ou moins vite et qui vont prendre le leadership écologique et technologique et puis des pays qui vont essayer de retarder tant que possible et les États-Unis sont à moitié un état voyou là-dessus, à moitié, parce que le plan de Biden est bien, le fameux plan qui perturbe les Européens parce qu'ils n'ont pas pensé à faire la même chose avant. Mais la moitié de l'Amérique continue à rejeter ça. C'est une bagarre qui va être absolument géante. Moi, je pense qu'au sein de l'Occident, c'est le wokisme qui va devenir la bagarre numéro un dans l'Occident, mais au niveau mondial. c'est plutôt la bagarre écologico-technologico-géopolitique. Merci Hubert. Je renvoie à la lecture de ton livre Une vision du monde aux éditions de bouquins. C'est donc le dernier podcast de cette saison. Rendez-vous début septembre pour la septième saison de Comprendre le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada